juste avant que la vidéo commence je me présente je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse tous les liens sont dans la description donc pense à aller y faire un tour savoir combien déposer d'argent sur son compte de trading cfd est une question qui revient régulièrement dans l'univers de l'investissement en bourse que ce soit sur les forums ou dans les commentaires de certaines vidéos le débat n'est jamais réellement tranché chacun avançant ses propres arguments sans qu'une réponse claire se dégage réellement pourtant ce sujet mérite une véritable réflexion car il représente le premier véritable choix d'un investisseur débutant lorsqu'il décide de se lancer sur ce type de produit dérivé dans cette vidéo je vais donc utiliser ma propre expérience autrement dit mes huit années en matière de spéculation sur cfd pour tenter d'éclaircir ce point bien souvent lorsqu'un apprenti trader se demande quel montant minimum il doit disposer pour trader les cfd chez un broker en ligne celui ci ne tient compte que de deux éléments le premier c'est qu'il soit immobilisé une faible partie de son épargne sur son compte cfd en utilisant l'effet levier pour compenser et le deuxième c'est qu'il dispose probablement d'une épargne dédiée au trading qui est limité pourtant il me semble que cette approche entièrement focalisée sur la taille de l'épargne du trader n'est pas la bonne en effet si vous avez pour objectif de dégager un complément de revenu de cette activité et que ce temps consacré au trading tout sauf un jeu il faudrait plutôt réfléchir en termes de rentabilité est ce que vous accepteriez de travailler pour un employeur qui vaut rémunère 50 centimes d'euros de l'heure tout en prenant le risque de perte de l'argent si les choses ne vont pas dans le bon sens et bien la réponse c'est que je ne pense pas pour identifier le capital nécessaire pour que le trading soit rentable on va prendre un exemple théorique thomas est un jeune actif tout juste sorti de l'université il a économisé une partie de l'argent qu'il a gagné avec son job d'été et vient d'ouvrir un compte de trading cfd chez le broker xtb car il propose des mini lots il décide de déposer 100 euros et se lance dans ses premiers trades il a pour objectif de trader l'indice cac40 et gagner 10 points par jour en adoptant une stratégie basée sur le scalping et le day trading combien cela lui rapporte-t-il par jour en théorie c'est bien là la question comme vous pouvez le constater sur l'infographie que je vous mets à l'écran thomas prend au maximum 0,02 lots cfd cac40 lorsqu'il est exposé au marché ce qui représente 20 centimes d'euros du point sur la plateforme xtb c'est le nombre maximum de lots qu'il s'autorise à prendre car son capital ne lui permet pas d'aller au delà en effet la marge requise pour initier ce trade est de 51 euros 75 ce qui signifie que sa marge libre est de seulement 48 euros 25 ce qui n'est pas énorme en supposant que thomas réussit son objectif de gagner 10 points par jour dans l'optique où l'indice cac40 fait l'objet d'un peu de volatilité le gain est de 2 euros à peine un mois boursier étant composé en moyenne de 20 séances de bourse le gain total une fois l'ensemble des transactions comptabilisées serait dans le meilleur des cas de 40 euros de plus il faut souligner que les conditions dans cet exemple sont optimales en effet thomas ne connaît aucune journée de pertes ce qui est très peu réaliste et je ne parle même pas du temps qu'il consacre au trading en étant devant son écran d'ordinateur son écran de téléphone en quête d'opportunités lorsque vous débutez en bourse l'étape indispensable à valider avant d'imaginer trader dans des conditions réelles c'est de passer par un compte de démonstration afin de s'exercer avec de l'argent virtuel ces conditions un peu particulières peuvent paraître un peu grisante pour un investisseur particulier car les émotions sont absentes lors de chaque prise de position il est tentant de laisser un trade ouvert alors que les pertes s'accumulent car le risque est fictif pourtant c'est la plus mauvaise des décisions dans la mesure où une fois en réel le trader va vite se rendre compte qu'il ne peut pas prendre le risque de laisser filer les moins values éternellement en espérant qu'un beau jour le cours revient à son niveau d'origine ici la réponse que je vais apporter elle est donc nuancée car il faut prendre en compte deux paramètres la première c'est qu'il faut déposer assez d'argent pour disposer d'un capital suffisant afin de pouvoir lancer votre aide sans avoir un appel de marge systématique de la part de votre broker cfd dans l'exemple précédent nous avons vu que thomas pouvait aller jusqu'à 0,02 lot cac40 soit 20 centimes d'euros le point avec un capital de 100 euros il faudrait donc un minimum de 500 euros pour pouvoir trader 0,10 lot cac40 ce qui représente 1 euro le point la deuxième c'est qu'il ne faut pas mettre trop d'argent au départ dans la mesure où il faut un temps d'adaptation afin que vous puissiez prendre vos marques avec les nouvelles sensations liées au trading sur un compte réel les émotions ayant pour effet d'amener une dose d'irrationalité chez le trader comme par exemple la phobie de couper des positions moins value il est préférable y aller doucement et de ne pas déposer de grosses sommes dans le sillage des réponses que j'ai donné précédemment il faut savoir qu'en bourse comme dans la plupart des autres domaines certains courtiers agissent de manière frauduleuse en incitant les investisseurs particuliers notamment les débutants à déposer toujours plus d'argent lors de l'ouverture d'un compte de trading sur leur plateforme si un courtier vous contacte en vous faisant miroiter des gains importants et en vous conseillant d'effectuer un dépôt plus important considérez cet échange comme un signe d'alerte vous êtes peut-être face à une arnaque pensez à vérifier la légitimité du broker s'il est régulé et qu'il dispose des autorisations nécessaires pour proposer ses services aux investisseurs particuliers en France et qu'il donne également la faculté d'accéder à un compte CFD à risque limité de plus depuis la mise en place de la directive MIFID 2 en janvier 2018 et les nouvelles règles de l'ESMA le 1er août de la même année les bonus qui consistent en une somme d'argent versé par le broker en contrepartie de l'ouverture d'un compte et toute autre incitation au trading sont désormais interdites sur CFD la dernière question que vous devez vous poser avant d'effectuer votre premier versement sur votre nouveau compte de trading c'est celle qui consiste à définir votre objectif la question que vous devez vous poser c'est par exemple pourquoi vous désirez commencer à spéculer sur les CFD quelle est votre cible en termes de profit ou encore est-ce que vous avez pour ambition de dégager un complément de revenu du trading ou bien de faire évoluer cette activité et l'amener à devenir votre source principale à terme espérer vivre de la bourse avec un capital de seulement quelques centaines voire milliers d'euros est utopique à titre d'exemple pour obtenir un gain de 2000 euros par mois soit 24 000 euros sur l'année il faudrait un capital de 240 000 euros et réaliser une performance nette de frais de plus 10% au niveau de votre portefeuille de plus il faudrait déduire de ces 2000 euros les charges liées à votre statut si vous décidez de devenir trader en compte propre autant dire que cet objectif n'est pas réaliste pour bon nombre de particuliers en revanche obtenir un complément de revenu de l'ordre de quelques dizaines ou centaines d'euros par mois est possible avec un capital relativement restreint toutefois comme le rappelle l'autorité des marchés financiers donc l'AMF près de trois quarts des investisseurs particuliers perdent de l'argent en tradant les CFD en conclusion le capital minimum que doit déposer un investisseur particulier lorsqu'il se lance dans l'investissement sur CFD dépend de nombreux paramètres ainsi que de ses attentes certains traders néophytes sont prêts à passer beaucoup de temps devant leur station de trading pour un gain anecdotique alors que d'autres auront besoin d'obtenir un revenu plus important pour décider que cette activité en vaut la chandelle la quantité d'argent déposé sur le compte sera donc un indicateur du retour sur investissement que celui-ci pourra théoriquement générer pensez également au type d'actifs que vous souhaitez trader car même si les CFD permettent de prendre des positions sur des actifs avec un effet levier conséquent la marge minimum requise par le courtier vous empêchera dans certains cas d'initier un trade le passage également d'un compte virtuel en démo à un compte réel doit aussi se faire progressivement disposer d'un capital raisonnable au départ permet de limiter le risque, le temps de s'adapter à un nouvel environnement et notamment aux émotions qui risquent de modifier votre comportement et vos décisions lors de chaque prise de position avec de l'argent bien réel enfin outre le fait de prêter attention aux arnaques vous devez réfléchir à la raison qui vous pousse à placer votre argent sur les CFD et au résultat que vous envisagez obtenir à court terme mais également à une échéance plus lointaine la réponse à toutes ces interrogations se trouve certainement dans les différents points que je viens de soulever dans cette vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti